Nous allons vous montrer comment installer facilement notre fenêtre suivant trois installations différentes. Pose en applique, pose en tunnel et pose en rénovation. Notre fenêtre est compatible avec tous les types de poses, en utilisant les accessoires adaptés. Grâce à ces matériaux de qualité, elles permettent une excellente isolation thermique et acoustique, une parfaite ventilation avec l'ouverture oscillobattante de série et vous assure une plus grande sécurité grâce à ces nombreux points de fermeture. La pose en applique. Pour cette pose, la menuiserie est fixée en applique contre le mur intérieur avec des pattes de fixation. Cette méthode est préconisée pour la construction neuve. L'isolation mur à l'intérieur viendra recouvrir la tranche de la fenêtre, offrant un alignement visuel parfait. Pour la pose en applique, vous aurez besoin des outils suivants. Un niveau à bulle, un crayon, une perceuse, un perforateur, un mètre, un tournevis et des serre-joints. Il vous faudra également les accessoires suivants. Du silicone spécial menuiserie extérieure, des cales, des pattes de fixation, du joint d'étanchéité en mousse, des vis et chevilles adaptées à votre support et éventuellement des tapets d'isolation, des habillages de finition et des champs plats. Avant toute chose, il convient de prendre quelques mesures. Relevez d'abord les côtes du tableau, c'est-à-dire l'ouverture dans le mur, en trois points différents sur la hauteur ainsi que la largeur, et retenez les valeurs les plus grandes. Ensuite, prenez les côtes hors-tout, c'est-à-dire les dimensions de la fenêtre, pour vérifier sa compatibilité avec le tableau. Attention, la taille de la fenêtre devra toujours être supérieure à la côte du tableau, car elle doit le recouvrir en intégralité. Fixez la poignée. Désolidarisez les ouvrants du dormant. Si l'ouvrant est aussi l'eau battant, comme ici, tirez la goupille du haut vers le bas. Vous pouvez, si besoin, ajouter des tapets d'isolation à clipser au cadre universel de la fenêtre. Cela permettra de rattraper l'isolation intérieure murale en éloignant la fenêtre du mur. Les tapets d'isolation sont vendus séparément. Veillez à les choisir en fonction de l'épaisseur de votre isolation intérieure murale. Positionnez les pattes de fixation tous les 80 cm au maximum et à 25 cm des angles. Ne jamais installez les pattes de fixation sur la traverse basse. Placez la patte de fixation dans l'alignement du profil au centre du cadre. Tournez-la à 90 degrés. Pour un meilleur maintien, vous pouvez la visser au cadre. Enfin, coudez-la. Réalisez maintenant l'étanchéité en posant un joint en mousse sur le pourtour du tableau. Attention, pour éviter tout défaut d'étanchéité, commencez la pose du joint sur l'une des faces latérales à 10 cm de la base du tableau. Posez le joint tout autour du tableau ainsi que sur le rejingo, c'est-à-dire la base de l'appui bétonné. Une fois revenu au point de départ, faire un recouvrement sur 10 cm. C'est le moment de placer le dormant au niveau du tableau traverse basse posée sur le rejingo. Contrôlez les niveaux à l'aide d'un niveau à bulle. Positionnez des cales d'épaisseur pour rectifier si nécessaire. Une fois la fenêtre mise à niveau, stabilisez-la à l'aide des serre-joints. Percez au niveau des pattes de fixation, puis fixez le dormant avec des chevilles et vis adaptées. Remettez les ouvrants. Vérifiez que la fenêtre s'ouvre et se ferme correctement. Appliquez un joint de silicone pour combler les écarts entre le dormant et la maçonnerie et au niveau des habillages de finition. Le silicone est à appliquer en extérieur et en intérieur. Pour améliorer la résistance à l'eau, clipsez la pièce d'appui et les parts tempêtes côté extérieur au niveau de la traverse basse. Ces pièces sont fournies avec la fenêtre. Une fois vos travaux terminés, vous avez la possibilité de clipser des champs plats et habillage de finition au cadre universel de la fenêtre. La pose en tunnel Pour cette installation, la menuiserie se pose dans l'épaisseur du mur. Pour la pose en tunnel, vous aurez besoin des outils suivants. Un niveau à bulle, un crayon, une perceuse, un perforateur, un mètre, un tournevis et une meuleuse. Il vous faudra également les accessoires suivants. Du silicone spécial menuiserie extérieure, du joint d'étanchéité en mousse, des cales, des vis et chevilles adaptées à votre support et éventuellement des élargisseurs, des habillages de finition et des champs plats. Pour commencer, retirez l'ancienne menuiserie en place. Pour cela, retirez les venteaux et disquez le dormant. Vérifiez le niveau de la maçonnerie à l'aide du niveau à bulle. La surface doit être plane et nettoyée. Si besoin, la rectifiez. Prenez les côtes du tableau en trois points, sur la hauteur ainsi que sur la largeur. Retenir la hauteur et la largeur la plus faible. Puis prenez les côtes hors-tout, c'est-à-dire les dimensions de la fenêtre. La fenêtre posée en tunnel doit s'intégrer dans l'épaisseur du mur. La côte hors-tout sera donc toujours inférieure d'un centimètre au moins, en hauteur et en largeur, par rapport à la côte du tableau. Grâce à notre cadre universel, si votre fenêtre est trop petite, vous pouvez ajuster sa taille sur la hauteur ou la largeur. Il vous suffit de clipser des élargisseurs au cadre de la fenêtre. Cela n'impacte ni l'isolation ni l'étanchéité de la fenêtre. Les élargisseurs sont vendus séparément. Choisissez la largeur adaptée à votre besoin. Fixez la poignée. Désolidarisez les ouvrants du dormant. Si l'ouvrant est oscillobattant, comme ici, tirez la goupille du haut vers le bas. Réalisez maintenant l'étanchéité du tableau en posant un joint en mousse sur le pourtour. Pour éviter tout défaut d'étanchéité, commencez la pose du joint sur l'une des faces latérales à 20 cm de la base du tableau. Une fois revenu au point de départ, faire un recouvrement sur 10 cm. Placez le dormant dans l'épaisseur du mur en recouvrant le joint d'étanchéité en mousse. Sécurisez temporairement la fenêtre mise en place avec des cales. Vérifiez le niveau ainsi que l'aplomb au niveau du dormant. Rajoutez des cales au niveau des traverses basses et hautes pour rectifier le niveau et éventuellement au niveau des traverses latérales pour rectifier l'aplomb. Puis vérifiez l'équerrage en mesurant les deux diagonales avec un mètre. Elles doivent être égales. Percez le cadre tous les 80 cm maximum et à un minimum de 15 cm des angles. Percez le mur au travers du cadre et utilisez des vis et chevilles adaptées à votre support pour visser le cadre au mur. Attention, ne percez jamais la traverse basse pour éviter les infiltrations d'eau. Vous aurez peut-être besoin de retirer le cadre pour y insérer les chevilles adaptées à votre support. Remettez les ouvrants Vérifiez que la fenêtre s'ouvre et se ferme correctement. Pour une meilleure finition, vous pouvez utiliser des champlats et des habillages à l'intérieur comme à l'extérieur qui viendront se clipser au cadre universel de la fenêtre. Appliquez un joint de silicone pour combler les écarts entre le dormant et la maçonnerie et au niveau des habillages de finition. Le silicone est à appliquer en intérieur et en extérieur. Pour améliorer la résistance à l'eau, clipsez la pièce d'appui et les parts tempêtes côté extérieur au niveau de la traverse basse. Ces pièces sont fournies avec la fenêtre. La pose en rénovation La pose en rénovation consiste à conserver l'ancien dormant, souvent en bois. Le nouveau cadre sera installé sur cet ancien dormant. Pour la pose en rénovation, vous aurez besoin des outils suivants. Un niveau à bulle, un crayon, une perceuse, un mètre, un tournevis, une meuleuse et deux serre-joints. Vous aurez également besoin des accessoires suivants. Du silicone spécial menuiserie extérieure, du joint d'étanchéité en mousse, des cales, des vis adaptées à votre support, des tasseaux en bois et des habillages de finition. Avant de penser à une pose en rénovation, il est nécessaire de vérifier que l'ancien cadre est assez solide et toujours étanche. Il vous faut également vérifier l'état du mur sous la fenêtre. L'ancien cadre doit être sec et sain et devra subir une préparation spécifique. Avant toute chose, relevez les côtes du tableau en trois points sur la hauteur et la largeur. Ce relevé doit se faire au niveau de l'ancien cadre. Puis prenez les côtes hors taux, c'est-à-dire les dimensions de la nouvelle fenêtre. La fenêtre une fois posée devra s'intégrer parfaitement dans l'ancien cadre. C'est pourquoi la taille de la fenêtre sera toujours inférieure d'un centimètre par rapport à la cote de l'ancien cadre la plus faible. Retirez la quincaillerie de l'ancien cadre. Si l'appui de fenêtre dépasse à l'intérieur, coupez-le. Vissez des tasseaux préalablement découpés sur les quatre traverses de l'ancien cadre afin d'obtenir une surface plane sur laquelle viendra se poser la nouvelle fenêtre. Vérifiez le niveau et rectifiez si besoin. Fixez la poignée. Désolidarisez les ouvrants du dormant. Si l'ouvrant est aussi l'obattant, comme ici, tirez la goupille du haut vers le bas. Puis posez un joint mousse d'étanchéité sur le pourtour de l'ancien cadre. Démarrez au niveau de la traverse latérale, à 15 cm de la traverse basse. Posez ce joint mousse tout autour de l'ancien cadre. Une fois revenu au point de départ, faites un recouvrement sur 10 cm. Positionnez le nouveau dormant sur l'ancien cadre. Contrôlez la mise à niveau et la plomb du nouveau cadre traverse basse et latérale. Si besoin, rectifiez avec des cales. Puis vérifiez l'équerrage en mesurant les deux diagonales avec un mètre. Elles doivent être égales. Une fois le cadre parfaitement de niveau et d'aplomb, le maintenir à l'aide de serre-joints. Vous pouvez désormais fixer le nouveau dormant sur l'ancien cadre. Percez et vissez le nouveau cadre sur l'ancien tous les 80 cm au maximum, en démarrant à 15 cm des angles avec des vis adaptées à votre support. Attention ! Commencez toujours par les deux fixations du haut des montants du dormant et ne percez jamais la traverse basse. Remettez les ouvrants. Vérifiez que la fenêtre s'ouvre et se ferme correctement. Il s'agit maintenant de recouvrir l'ancien cadre en bois avec des habillages. Il en existe de différentes formes permettant de masquer l'ancien cadre, côté extérieur comme intérieur. Après les avoir coupés à la bonne dimension, ces habillages se fixent au cadre universel par simple clipsage. Appliquez un joint de silicone pour combler les écarts entre le dormant et la maçonnerie et au niveau des habillages de finition. Le silicone est à appliquer en intérieur comme en extérieur.